Voici, il leur vend les nerfs, la chair prue, la peau, les couvrir par-dessus, mais il n'y en avait pas en eux d'esprit. Allélu! Est-ce qu'on voit l'esprit? Mais on dit qu'ils n'avaient pas en eux d'esprit. Mais qu'est-ce qu'ils leur faisaient avant se lever? Ils avaient des nerfs. Les nerfs avaient déjà pris place. Pourquoi les nerfs? Parce que Dieu a un contacteur amant avec l'eau sang. Quand je peux te l'aider, ils te donnent un nouveau sang. Son sang qu'il a souffert avec. Je le sais. Quand j'avais lancé, donc, quand j'ai demandé l'âme, la quantité de sang qui était sur moi, on le trouve, était un demi-litre. Allélu! J'étais déchicoté. Mange, j'ai vu mon marre de sang qui a collé sur l'eau de bronze après ma guérison. Mais au Seigneur Jésus, on ne vit jamais avoir un demi-litre de sang. Et ce sang m'a rélevé. Après, quand j'avais le sang humain, j'étais fort en moi. J'avais toutes les capacités, mais c'est la fatigue qui m'engendrait. Parce que j'ai rencontré des forces plus élevées. Parce que Dieu m'a chargé des croix plus élevées. Et j'avais des problèmes pour rélevé. Les gens m'ont alors administré le sang humain. Mais j'avais dit, il y a le sang de Jésus. C'est ce sang qui est en toi, quand on te mange dans la sorcellerie. Elle vaut pour le sang de Jésus. Donc, c'est ça. Et c'est que vous avez votre vie, vous multipliez ton sang. Et le sang de Jésus va te révéler. Le sang de Jésus va te révéler. Le sang de Jésus va te trancher. Les mères seront en bonnes et bouffantes. La chair sera remplie. Et la peau de l'Éternel, le parapour des hommes, va envahir le corps. Je regardais et voici le remède des mères. La chair, le plou et la peau, les plouillent par-dessus, mais il n'y en avait point en leur esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétie. Fuis de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parlait le Seigneur. Mais ton aide, est-ce que tu viens de quatre ans, souffler sur ses morts et qu'il veut vivre ? Allez-le ! Donc, ça veut dire que, s'il y a le sang dans les mères, il y a la chair, il y a la peau, si l'esprit ne souffle pas son vent, tu ne pourras pas te lever. Mais ça, tu as compris ? Tu le savais ? Parce que pour que l'esprit vive en toi, il a soufflé une nouvelle vie dans ton corps. Et à partir du moment où il a soufflé, il pénètre, il prend le corps, et le corps commence à vivre. Je vais vous donner quelque chose d'impression ici. L'homme, les honnêtes demandent à Ézéchiel de demander à l'esprit de prophétie. Vous l'avez compris pour moi ? Esprit de prophétie, en deux en un. Avant que cela soit fait, le cher je lui dis encore, ne me disiez pas avec moi. Ils me disent, mon prophétie, elle parle à l'esprit prophétique. Puisque l'homme dit à l'esprit, ainsi qu'en est le Seigneur, l'Esprit vient de quatre vents, souffre sur ses morts et qu'il revivre. Alléluia ! Ézéchiel va parler avec un esprit sous rembrenant sur le Dieu, afin que cet esprit prophétie décide. décide, donc donnez à ton esprit d'entrer en toi avec le vent et quatre coins de la terre. Et tout ceci, les gens viennent de tout et partout. C'est pour cela, ils veulent un vent qui vient sur les quatre coins de la terre.